Pour anticiper les grandes évolutions technologiques et répondre dès à présent aux défis environnementaux et climatiques de notre siècle, Aegis a créé The Lab, un incubateur qui accompagne ses talents pour développer leurs projets innovants et stimule l'excellence de l'offre et des process métiers du groupe. L'incubation permet de viabiliser le modèle économique du projet et son positionnement sur le marché avant d'entamer la phase de croissance. Pour cette étape incontournable, Aegis fournit à ses talents un cadre et une organisation agile pour accompagner les porteurs de projets qui comprend non seulement une contribution budgétaire mais aussi la mise à disposition d'un coach qui va aider à structurer et développer le projet innovant. Start the Fuck Up, c'est le studio d'innovation corporate qui accompagne les porteurs de projets au sein du Lab. Nos coachs sont tous d'anciens ou d'anciennes entrepreneurs tech et apportent leur expertise du terrain et 360 dans le lancement de projets d'innovation. Au contact des équipes Aegis, ils vont apporter évidemment de la méthodologie d'innovation, des réflexes et des outils opérationnels pour accélérer les projets mais surtout leur pragmatisme business pour mettre le projet dans la bonne direction. Le Lab, ça nous permet d'être accompagné par un coach spécialisé qui nous permet de structurer notre offre, de créer des outils marketing, business model, business plan. Et c'est des compétences qu'on n'a pas forcément en tant qu'ingénieur. De manière générale, l'accompagnement du Lab, ça nous permet d'avoir une vision extérieure sur nos projets par des personnes qui ont une approche plus commerciale que technique, qui vont nous mettre au défi, challenger nos idées et surtout nous pousser à nous mettre à la place des clients pour développer notre projet. Nous avons actuellement six projets incubés dans The Lab. Des projets qui vont viser la durabilité de nos infrastructures, l'intégration, la valorisation de la biodiversité en environnement urbain, la mesure du bruit, la planification dans les transports collectifs ou bien la prévention du risque climatique et notamment des inondations sur nos infrastructures linéaires. Notre ambition est réellement de porter The Lab dans nos régions et à l'international. Les trois premiers mois de coaching, ça nous a vraiment permis de clarifier notre projet, de mieux comprendre les attentes de nos clients et on a hâte de passer à la prochaine étape pour poursuivre le développement de notre solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada